Salut à tous, bienvenue dans les doigts dans la prise, le seul podcast automobile qui s'est promis ne met pas de super dans ses cornflakes le matin. Ravis de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Dupont. Au sommaire de ce numéro, le nombre de stations de recharge en Europe serait encore à la traîne. Et alors surtout pas assez lisible, pas assez simple d'utilisation, en tout cas pour rassurer les nouveaux possesseurs de véhicules électriques. En clair, les choses avancent, mais pas assez vite. D'un autre côté, bonne nouvelle, le nombre de tués sur les routes est lui tombé à son niveau, pour ainsi dire le plus bas depuis l'avant-guerre. Une sécurité dopée par les systèmes d'aide à la navigation embarquée dans les derniers véhicules électriques évidemment, mais pas seulement. Alors en clair, l'autopilot sauve-t-il des vies ? On ira regarder de plus près la réalité des chiffres. Et puis enfin, nous irons de l'autre côté de l'Atlantique à Montréal pour retrouver notre camarade Martin Archambault, qui lui, bah oui, a pu tester la Ford Mustang Mach-E, un SUV assez sportif, très américain surtout, qui sort également chez nous. Salut Thomas, comment ça va ? Bah ça va pas mal, et toi ? Écoute, il se passe beaucoup de choses dans nos vies en ce moment, mais on n'est pas là pour se les raconter, mais enfin un peu quand même. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais pfff, ça fait beaucoup ! Il n'y a que du bon dans l'ensemble, donc on croise les doigts. Et puis je veux dire, on est tous heureux et en bonne santé, donc c'est quand même un bon début. Je le disais dans le sommaire, une grosse partie dans ce numéro sur la recharge, parce que, et ça on l'a déjà évoqué moult fois dans plusieurs épisodes, la recharge c'est finalement, j'ai l'impression que, enfin quand je regarde le nombre d'articles que je lis toutes les semaines sur le sujet de la voiture électrique, on parle des voitures, on parle des nouveaux véhicules qui sortent, mais alors le nombre de papiers, de posts sur Facebook, dans les forums et ailleurs, sur la question de la recharge, c'est quand même le truc qui mobilise l'esprit des gens qui hésitent à y passer. C'est beaucoup moins de ceux qui sont déjà passés à l'électrique, parce qu'eux finalement, ils ont trouvé comment ça fonctionnait pour eux, qu'ils rechargent chez eux, au bureau, sur la route, etc. Mais c'est un vrai souci, je voyais un papier sur un monsieur qui avait acheté une voiture électrique, je ne sais plus ce que c'était comme modèle, c'était une coréenne probablement, et qui avait voulu faire un voyage et qui avait, il faut le dire, joué de malchance, c'est-à-dire qu'il était tombé sur un chargeur en panne l'un après l'autre, jusqu'à ce que sa batterie tombe à zéro. Donc en gros, son week-end, il est largement tombé à l'eau. Je ris, mais ça doit être très désagréable. Non, ce n'est pas drôle du tout. Et en fait, ce n'est pas tant... Alors, il y a un problème de fiabilité, et puis un problème de lisibilité, parce qu'en fait, en gros, on va le dire, c'est Berlin-Est, Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, vous avez Tesla, qui a son propre réseau de chargeurs. Ça y est, il y a combien de superchargeurs en France ? Je crois que c'est 96 implantations. Un borne, vous multipliez par 4, 6, 8 ou 12. Et puis de l'autre côté, il y a tous les autres. Alors, vous avez des réseaux qui, maintenant, qu'on retrouve dans les stations-service. J'ai vu les prix des bornes de recharge totale sur autoroute. Ça fait réfléchir, parce que, pour l'instant, ils expliquent qu'un jour, ils arriveront à facturer au kilowattheure. Il paraît qu'ils ont un problème réglementaire, qui les empêche de facturer la recharge au kilowattheure, ce qui est pourtant le truc le plus lisible. Parce que, tu vois, avant, on vendait du super, on le vendait au litre. Enfin, on le vend toujours au litre. On ne le vend pas à la minute de pompe à essence. Tu vois ? Si tu veux une analogie que tout le monde comprendra. Eh bien, là, le problème, c'est qu'ils te facturent la recharge au temps. Le problème, c'est que le débit de la recharge, il dépend de mille choses qui vont de la température ambiante et de celle de ta batterie jusqu'au type de voiture que tu as, au type de chargeur. Donc, c'est quand même extrêmement variable. En plus, ce débit varie durant la recharge. Ce n'est pas un truc totalement génère. Donc, en gros, au moment où tu commences ta recharge, tu n'es pas capable de savoir combien ça va te coûter. Mais, bout à bout, tu peux payer 30, 40, 50 euros pour recharger ta batterie. Enfin, ça commence à... Hasard. Hasard total. Ça commence à ressembler au prix d'un plein. Bizarrement. Mais qui est allé chercher ? Ils font ça au temps de recharge. Oui, à la minute. Mais, du coup, ils annoncent une question de légalité, de possibilité légale de faire le kilowattheure. En tout cas, ils expliquent que leur intention est de passer à terme à une tarification au kilowattheure. Donc, super. Et en plus, c'est des belles bornes de recharge. Ils vont équiper 300 stations en France avec vraiment des bornes de recharge rapides et très rapides. Mais... Alors, attends, c'était quoi ? C'est dommage. Si au moins, j'avais un peu mieux préparé cette émission, j'aurais les tarifs sous les yeux. Mais je ne les ai plus. Enfin, en tout cas, moi, je regardais sur Twitter. Les gens se plaignent. Alors, évidemment, moi, toujours, de mon côté diplomate, je dis oui, mais comprenez. Regardez, par exemple, moi, quand je fais un plein de super pour ma voiture thermique sur l'autoroute et que je n'ai pas eu le réflexe de le faire avant, de prendre l'autoroute, je sais que je vais payer entre 10, 12, parfois 15 euros de plus. Il y a de toute façon une surtaxe à prendre l'autoroute qui est liée au fait au prix des concessions qui reversent aux sociétés d'autoroutes. Donc, il est assez logique, finalement, qu'il y ait un surcoût pour l'électrique également parce que, voilà, vous êtes sur une station d'autoroute, donc tout coûte cher. C'est la principauté de la station d'autoroute qui vous facture des prix qui n'ont pas cours ailleurs. Mais on m'a objecté à ces... Oui, justement, que non, en fait, ces stations, il y en a aussi qui ne sont pas du tout sur les autoroutes. Ça ne pourra quand même pas être plus cher que Unity, quand même. Alors, c'est bizarre, parce que Unity, ils avaient bien démarré en expliquant que... Ben voilà, ils allaient commencer par faire de la charge forfaitaire. Je crois que c'était 8 euros pour de la recharge vraiment rapide sur la route. Tu branchais ta voiture, eh bien, c'était 8 euros, quel que soit le temps que tu passais dessus. Alors, c'est vrai que le temps est quand même une composante de la recharge parce que sinon, voilà, tu branches ta voiture, tu t'en vas, tu reviens une heure après. Bon, il y a une composante de temps qu'il faut arriver à facturer ou un temps raisonnable, je ne sais pas. Mais clairement, là, je pense que... Enfin, c'est assez curieux. D'autant quand même qu'ils ont des vrais espoirs là-dessus. C'est quand même des choses qui leur coûtent de l'argent à déployer. Bref. On n'est pas les seuls à se poser la question des réseaux de l'hétérogénéité. J'ai envie de dire des réseaux de recharge en France, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe. La cour des comptes européenne. Moi, j'ai appris qu'il y avait du coup une cour des comptes européenne. En France, on attend tous les ans, en ce moment d'ailleurs, les rapports de la cour des comptes sur la bonne gestion des données publiques et de la dépense publique. Il y a aussi une cour des comptes européenne qui a fait tout un rapport sur l'état des points de charge en Europe. Il y en a beaucoup. Il y a 250 000 points de charge en Europe. Ça paraît beaucoup. Alors, c'est beaucoup, mais c'est moins que ce qu'on avait prévu. En 2017, on annonçait qu'il y en aurait 440 000 répartis sur le continent. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il y en avait 34 000. Donc forcément, ça ne faisait quand même pas beaucoup. Mais ce n'est pas tant le nombre global qui a fait réagir les sages. Alors, sont-ce des sages ou sont-ce des juges ? Je ne sais pas. De la cour des comptes européenne, on va dire des sages. C'est plutôt justement qu'il y a un problème économique pour les gens qui les déploient parce que ce n'est pas encore quelque chose de très rentable. Donc, c'est difficile de susciter plus d'investissements. Et puis alors, pour l'usager, il s'explique que tout ça n'est quand même pas très lisible. C'est-à-dire que soit on est, j'ai envie de dire, maqué avec un réseau, que ce soit Unity ou Tesla. Mais encore une fois, on met Tesla de l'autre côté. Mais ils expliquent justement que les tarifs sont terriblement hétérogènes. Et puis en plus que souvent, pour arriver à accéder à une borne, il faut être abonné à la borne, en gros. Ou alors avoir une carte d'un autre service qui te donne accès à plusieurs réseaux. Bref, enfin en clair, tu as une voiture électrique, tu te présentes devant un chargeur, tu n'es pas forcément en capacité à charger tout de suite. Il y a des bons et des mauvais élèves en termes, pas vraiment de pays, mais de réseaux. Moi, je voyais le week-end dernier, j'étais en Bretagne. J'avais le droit, parce qu'on a le droit d'emmener des... Vous savez, la logistique familiale est un motif acceptable de déplacement interrégional. Et j'ai vu des bornes opérées, en l'occurrence, par le département des Côtes-d'Armor. Et donc évidemment, je suis allé voir, tiens, c'est chouette. Ah bah, il y a de la recharge rapide. Bon, ce n'est pas un super chargeur, mais il y a de la recharge rapide, c'est bien. Et j'ai regardé combien ça coûtait. C'était une trentaine de centimes d'euros le kilowattheure. Bon, ok. On va dire que c'est deux fois le tarif que vous paierez de la l'électricité chez vous. Mais là, on vous rend un vrai service, avec surtout de la recharge rapide que vous ne pouvez pas faire chez vous. Alors, il y avait quand même un système d'abonnement, de carte. Je me disais, ah, ça va dérible. Non, mais en fait, ils l'ont simplifié de manière assez élégante, j'ai trouvé. C'est-à-dire que, deux choses d'une. Soit tu as la carte. La carte elle-même, je ne sais pas si elle est gratuite et elle te permet de recharger sur plein de bornes dans le département. Soit tu n'as pas la carte et tu vas payer le même tarif, mais juste avec un euro forfaitaire de plus pour l'accès au réseau. Et là, ça marche. Il y a un lecteur de carte de CB sans contact. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'inscrire. Tu branches, tu bipes et ça marche. Je ne l'ai pas testé parce que j'ai encore une thermique. Mais en tout cas, c'est la promesse. Et donc, il y a un vrai reproche là-dessus. On mettra en lien le rapport de la Cour des comptes européenne qui nous encourage à faire, j'ai envie de dire, largement mieux. Il y a quand même un truc qui est réussi et ce n'était pas gagné. Moi, je me souviens, il y a 3, 4 ou 5 ans, c'était la question des standards. C'est-à-dire, quelle est la prise ? Tu sais, il y avait des prises chat-démo, des prises, etc. Là, tout le monde s'est mis en gros d'accord sur la fameuse prise de type 2 pour les recharges en courant alternatif. Et puis, le combo CCS, cette espèce de double prise pour le courant continu, c'est ce qu'on trouve maintenant chez l'essentiel des constructeurs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, toujours au chapitre de la recharge, décidément. Est-ce une loi, un règlement ? Il y a un truc qui vient d'être... Oui, c'est l'Assemblée nationale, c'est ça, qui a voté. Le fait qu'à partir de Dorénavant et particulièrement à partir de S2025, c'est ça. Au 1er janvier 2025. Jusqu'en 2025, enfin à 2025, ils seront obligés d'avoir fait les travaux, etc. Je n'ai pas encore dit qu'il y ait le île. Le île, c'est les parkings publics. Tous les parkings publics, souterrains ou pas, seront obligés de proposer des bornes de recharge. Donc, d'ici au 1er janvier 2025, on espère qu'ils n'attendront pas tout ce temps parce que t'imagines ce qui va se passer en 4 ans ? Oui. Alors, il y a quand même un petit truc à signaler quand même. C'est Jean-Marc Zoulezzi, un député, je crois, de En Marche, qui a fait cette proposition de loi. Et donc, c'est une borne, enfin, une... Comment on dirait ? Une pompe de recharge ? Une borne ? Une borne de recharge ? Oui, une borne. Oui, pas une station, en effet. Donc, voilà. Une borne de recharge pour 20 emplacements de parking. Donc, c'est sympa, c'est quand même pas mal. Alors, maintenant, il y a un petit truc... J'essaie de calculer le nombre de... T'imagines, sur le parking d'un hypermarché ? Ben voilà, c'est ça. Où il y a facile, je ne sais pas, 1000 places. Donc, ça veut dire qu'il faudrait 50 bornes. Oui, mais ça ne paraît pas dément, en fait. C'est bien. Ça ne paraît pas du tout dément. Alors, il y a quand même un truc qui permet aussi d'ajuster un peu de flexibilité. C'est que si les travaux d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie ou quoi sont trop importants, bon, alors à ce moment-là, on n'est pas obligé de remplir l'obligation quand même. Donc... Comment est-ce qu'on définit trop important ? On va se jouer sur le trop important. Oui. C'est ça qui va être... Ce qui peut nous réserver des petits trucs un peu cocasses. Mais bon, a priori, c'est quand même une très bonne chose et forcément, dans le global, ça va aller dans le bon sens. Ça, c'est un peu ces choses que tu ne maîtrises pas afin d'en être à l'origine. C'est-à-dire que de toute façon, c'est quand même le sens de l'histoire. Là encore, je suis sur un parking hypermarché ce week-end et j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait une bonne douzaine de bornes de recharge. Alors, ce n'était pas de la recharge très rapide, mais par contre, elle était gratuite. Ce qui est quand même... Racontez-moi, la dernière fois, vous êtes allé dans une station service et on vous a dit, non, c'est bon, c'est pour nous, ça me fait plaisir. Non, ça n'arrive pas. Et alors, c'était, je ne sais plus, c'était du 7 kilowatts, enfin, c'était le truc. Mais écoutez, c'est vachement bien parce qu'au moins, vous êtes sûr de pouvoir rentrer chez vous. Et ça encourage évidemment à venir, ça encourage à passer du temps. Enfin, ils ont tout compris sur le modèle économique de la chose. Mais la généralisation de tout ça est une bonne nouvelle, même si, encore une fois, il y a 80% de conducteurs de véhicules électriques qui rechargent uniquement à domicile. Uniquement à domicile. Pour moi, il y a deux choses. Avoir des points de recharge qui fonctionnent sur les grands axes, ça, c'est vachement important parce que c'est ce qui permet de voyager. Après, pour la recharge du quotidien, oui, c'est vrai, si, les parkings sont quand même... Enfin, surtout, les parkings de collectivité, les parkings d'habitat collectif, etc. Il faut quand même trouver des solutions parce qu'à partir du moment où tu vas électrifier l'essentiel du parc automobile, ce qui, on le rappelle, va prendre du temps parce que 80% des ventes chez nous, c'est des ventes d'occasion. Donc, il faut que les ventes de véhicules neufs deviennent des véhicules d'occasion. Bref, ça ne va pas se faire comme ça. Mais ça veut dire qu'à terme, il va falloir mettre des prises partout. Alors, il y a plein de solutions. Moi, il y en a une que j'ai vue, que j'ai trouvée assez inventive et finalement, extrêmement pragmatique. Voilà, c'est ce que on voulait dire. Pragmatique. C'est une start-up allemande qui s'appelle Ubicitry et eux, ils ont décidé de permettre de faire de la recharge de véhicules électriques à travers les lampadaires d'éclairage public. Oui, et là, tu te dis « Ah oui, pas con ! » Alors, attention, parce qu'évidemment, les lampadaires, tu vois, ils ne sont pas alimentés en 3, 7 ou 11 kilowatts triphasés non plus. Donc, il y aura de toute façon des dépenses d'infrastructures. Mais là, tu vois un lampadaire où, sur la petite trappe qui permet d'accéder à son électronique, tout à coup, il y a une prise de recharge. Et vu que les lampadaires sont le plus souvent sur les trottoirs, donc pas trop loin des emplacements de stationnement, alors par contre, ça risque de faire des câbles qui vont traîner sur les trottoirs. Là, il va falloir peut-être trouver d'autres choses, d'autres solutions. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'idée est géniale. Après, ça risque d'être un peu compliqué au départ, avec tous les câbles et tout, justement, c'est ce que je m'étais dit. Mais je pense aussi, il faudrait le voir, chez nous, c'est vrai que le lampadaire, il est plutôt du côté du mur sur un trottoir. Vous avez des villes et des pays où le lampadaire est plutôt sur le bord du trottoir. Hum, peut-être que c'est un système qui ne va finalement pas du tout fonctionner chez nous. Alors, évidemment, du fait des réseaux électriques et du fait que votre lampadaire, aujourd'hui, n'est pas un super chargeur, ce sera limité en termes de puissance. Mais ce n'est pas grave parce que c'est le truc que vous allez pouvoir brancher le soir, rentrer chez vous, aller vous coucher et retrouver une voiture correctement chargée le lendemain matin. Ça s'appelle Ubitri... Oui, Ubitri City. Oui, c'est ça. Ubitri City. Ce n'est pas le truc le plus élégant. Peut-être qu'ils auraient dû travailler un petit peu sur le branding. Mais en revanche, c'est vrai que le système est génial. Tu branches ta voiture, il y a un QR code sur le lampadaire, tu le flash avec ton téléphone et là, sur ton téléphone, tu vois où en est ta recharge. Et tu bénéfices ici de 5,8 kilowatts. Oui, ce qui est amplement suffisant pour de la recharge quotidienne. Amplement suffisant pour de la recharge quotidienne. Quand tu stationnes, tu es bien. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop, c'est sûr. C'est une vraie bonne idée. Mais il faut dire que le besoin est réel parce qu'aujourd'hui, encore une fois, mets ton Tesla de côté parce que là, c'est la voiture directement qui te dit il suffit d'aller au superchargeur, clique ici. Si tu dois justement compter sur ces réseaux de recharge hétérogènes, c'est vrai que ça peut ressembler parfois à un cauchemar. Du coup, Google a annoncé une nouvelle plateforme logicielle pour les possesseurs de voitures électriques qui utilisent un moteur d'intelligence artificielle justement pour arriver à organiser tes trajets selon l'existence de ces réseaux de recharge. C'est un truc de fou. Enfin, ce n'est pas un truc de fou d'ailleurs parce que ça ressemble à des choses qu'on connaît déjà. C'est assez limité. Ça ne fonctionnera pas sur ton smartphone. Ça va fonctionner dans Android Automotive qui est le système embarqué. Ce n'est pas Android Auto. Encore une fois, ce n'est pas ton smartphone Android qui drive le truc. C'est Android Automotive donc embarqué chez certains constructeurs. On le trouve dans la Volvo XC40 et la voiture de Polestar qu'on n'a pas encore essayé chez nous. Et ça te permet de faire ton trajet en disant bon, alors tu vas passer là, là c'est une borne de ce réseau-là, là-bas c'est une borne de réseau Y, etc. Ça ressemble à ce que fait, mais il faudrait le tester en vrai, A Better Route Planner, le fameux... Voilà. C'est ce que j'allais te demander, mais du coup, qu'est-ce qui fait de mieux que A Better Route Planner ? Je pense que d'abord, ce qu'il fait de mieux, c'est qu'il utilise Google Maps avec l'infotrafic et le reste. Et puis accessoirement, du coup, il est vraiment embarqué dans la voiture. C'est-à-dire que tout à coup, il peut se réveiller tout seul, par exemple, selon le niveau de charge de ta batterie. En disant que tu as reçu. Ah, mais oui, évidemment. Bien sûr. Il serait temps de trouver une borne. Ça tombe bien, regardez, il y en a eu au coin de la rue. dans le lampadaire qui est ici. Il est revenu demain matin. Non, non, mais ils ont beaucoup bossé. Et puis également, pour arriver à te proposer uniquement les bornes qui ont le bon type de connecteur pour toi, parce que c'est un peu plus le bordel aux Etats-Unis. Ils ont encore, ils ont CCS, ils ont Tchademo, ils ont plusieurs trucs. Pas du tout les mêmes selon les marques. Je serais curieux de voir des gens faire, tu vois, l'Amérique coast to coast avec un véhicule électrique coréen ou chinois, etc. C'est pas encore gagné. Bon, chez nous, c'est un chouï plus simple et on voit quand même, surtout, à quel point tout ça est en train de s'accélérer. L'autre nouvelle que je voyais cette semaine, je ne dis pas que les choses sont liées, je dis juste que les stations-service sont en crise. Le chiffre d'affaires des stations-service a baissé de 18% l'année dernière. Alors, non, ce n'est pas l'explosion des ventes de véhicules électriques qui l'expliquent, c'est probablement juste la diminution de notre capacité à voyager en 2020. Mais ça suit quand même une tendance qui est là depuis 40 ans quand même. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, moi, ça fait quoi, plus de 20 ans que j'entends, vous allez voir, un jour, on va arriver à peak oil. Peak oil, c'est la capacité maximum des pays pétroliers à produire pour nous alimenter en pétrole et en essence. Et en fait, on s'aperçoit que, je ne sais pas où et quand on se situe vraiment peak oil, parce qu'en fait, c'est la demande qui baisse. Oui, c'est ça. C'est la demande qui baisse. D'ailleurs, je crois que... Oui, c'est ça. J'avais lu ça dans un papier aussi que c'est une boîte qui s'appelle Columbus Consulting, je crois, qui disait que la demande en carburant d'ici à 2035 aura chuté de plus de 30 %. Du coup, tu vois, moins 35 %, c'est ça, quoi. Et tu as trois fois moins de stations à essence que tu en avais dans les années 80. Oui, ça, c'est assez fou. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, il y a quand même beaucoup plus de stations dans le cœur des villes. Évidemment, vu le prix du mètre carré, ça devient un peu compliqué. mais selon cet article du comparateur assurance, plus de 6 000 stations de services indépendantes qui desservent les régions rurales et le réseau routier secondaire, c'est-à-dire national, départemental, risquent aujourd'hui de faire faillite. Alors, sauf à trouver de nouveaux modèles économiques proposés, d'autres services. Enfin, je veux dire, tout le monde ne va pas faire relais-colis, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, en 2035, la demande en carburant devrait dégringoler d'un tiers. Ben oui, c'est assez logique. Ben d'où, en fait, j'allais dire, tout est lié, comme dirait les complotistes. Tout est lié. Regarde, on vend moins d'essence et il y a de plus en plus de bornes de recharge. Les gros vont trans sortir. Les plus petits, par contre, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Ben eux, ils vont faire du colis, par contre, tu vois. Ça existe encore, les petits ? Ben ouais, les petits, c'est vrai, c'est une bonne question. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Moi, j'en vois fermé, finalement, assez régulièrement, alors que pourtant, j'ai pas l'impression que, tu vois, on n'est pas encore, on n'est pas passé en haut de la colline du switchover vers l'électrique et l'hybride. On n'y est pas du tout encore. Parmi ceux dont ça fera pas les affaires, évidemment, il y a donc les stations-service, mais c'est pas les seuls. Il y a aussi la puissance publique. On vous refait la démonstration sur les taxes sur le carburant, 82% de la note. Du coup, ça fait longtemps, moi, que j'entends des rumeurs à cause de Linky, vous allez brancher votre voiture et ODF va savoir que c'est votre voiture que vous êtes en train. Non, ça ne marche pas comme ça, mais peu importe. En gros, l'idée, c'est de dire, ouais, il va y avoir une taxe spéciale. Enfin, en gros, on va vous rapporter la taxe carburant sur votre recharge de voiture à la maison. Parmi les autres rumeurs, c'est de dire, ouais, mais il va y avoir une taxe, tu vas voir, etc. Eh bien, en Australie, les états de Victoria et d'Australie méridionales ont décidé de taxer les conducteurs de voitures électriques à hauteur d'un centime et demi d'euros par kilomètre parcouru. Et hybride. Si tu dis un peu non au pétrole, t'es taxé quand même. Ah, des hybrides aussi. Eh ouais. Miséria. C'est un peu moins pour les hybrides et c'est un peu plus pour les électriques. Ah oui, 1,2 centime d'euros par kilomètre parcouru pour les hybrides. Ça veut dire que tu fais 100 kilomètres, ça te coûte 1,20€. Bon. Oui, c'est, oui, ça veut dire que sur la vie de... Enfin, pas sur la vie mais imaginons par an et tu roules un peu, tu fais 25 000 kilomètres, ça fait... Ah ouais, quand même ! Ouais, ça va faire 300 euros. Un peu plus. Bon, c'est une taxe, c'est pas non plus... C'est pas une révolution mais évidemment, alors là, grain à moudre. Je vous l'avais dit, vous avez vu. Bon, on va pas dire, on va pas se mentir, sur 25 000 kilomètres, parcourus aujourd'hui avec une voiture thermique, tu rapportes quand même beaucoup, beaucoup plus en taxes à l'État que les 200 ou 300 euros prélevés par les États d'Australie méridionale et de Victoria. Mais, ouais, qui s'attendent à toucher 20 millions d'euros sur l'année pour ça. pour l'instant, pour l'instant, parce que chez eux, tu vois, c'est comme partout, le parc n'est pas encore super développé. Mais après, au fur et à mesure, évidemment, ils vont toucher beaucoup plus. Mais bon, c'est à la fois, j'ai envie de dire, c'est à la fois trop et peu, mais évidemment, la peur que tu as quand tu vois ce genre de choses, c'est que toutes les mauvaises idées sont bonnes à prendre. Ça donne toujours des bonnes idées aux autres. Mais ça va être difficile quand même. Enfin, c'est un peu difficile de trouver la justification publique de ce genre de choses. C'est, bah oui, on touche moins de taxes sur le carburant, donc il va falloir qu'on taxe autre chose. Oui, mais attendez, c'est difficile à concilier avec, aujourd'hui, si tu vas acheter un véhicule électrique, on va t'en financer jusqu'à 7000 euros. Donc, c'est un peu curieux de dire, bon, alors, je vous donne 7000 euros, vous m'en rendez 300. Donne, donne, non. Et même l'année prochaine, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est peut-être qu'ils essayent aussi d'influencer le marché pour qu'on passe quand même à des modèles de voitures qui soient un peu plus verts, si on peut dire. Et puis, quand même, par ailleurs, il faut bien équilibrer les comptes quand même. Alors, au départ, ils financent pour donner l'impulsion à coup de 7000 euros, 5000 euros. Après, ils vont arrêter et puis pour rééquilibrer les comptes avec le manque à gagner, quelque part, bon, ça se comprend aussi. Et s'ils ont un trou, un trou énorme dans le budget, il va bien falloir qu'ils le trouvent quelque part. Du côté des bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, je le disais dans le sommaire, on est face aujourd'hui à une baisse historique, le mot est lâché, du nombre de tués sur les routes en Europe. En 2020, le taux de mortalité sur les routes de l'UE a enregistré une baisse historique de 17%. Alors, 17%, ça fait quand même 4000 vies épargnées par rapport à 2019, pour un total quand même de 18800 victimes sur les routes des 27. Là encore, c'est pas tout à coup, on n'est pas tous devenus des conducteurs vertueux. Non, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. C'est encore là un effet induit de la pandémie de Covid-19. C'est juste qu'en rapport, il faudra le remettre en rapport en fait avec le nombre de kilomètres parcourus. mais ce qu'on va voir maintenant, c'est de savoir si ça remonte en 2021. Il y a des pays qui étaient un peu mauvais élèves, Luxembourg, Finlande, Lettonie, Irlande, Estonie, où il y avait une légère augmentation des décès, mais en France, moins 21%, ce qui est à peu près la moyenne de l'Europe, moins 26% en Bulgarie, moins 25% en Hongrie, et puis moins 21, 22, 23 en Bulgarie, Belgique, Espagne et ailleurs. Moi, je me pose la question, parce qu'on se la pose souvent, c'est toujours très difficile de savoir à quoi attribuer cette baisse du nombre de tués. Il y a des choses qu'on sait, il y a des conduites qui ont évolué. Alors là, c'est le chapitre de Cédric te raconte sa life, il me faudra un jingle pour Cédric te raconte sa life. Attends, est-ce que ça, ça ferait l'affaire ? Non, God, please, no ! Bon, peut-être pas ça alors. C'est plutôt pour moi ça. C'est moi quand je parle de fiscalité, n'importe quoi. Le mois dernier, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait de ma vie, mais que je ne recommande à personne pour autant. Je suis allé passer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, suivez mon regard. Waouh ! Mais pourquoi ? Mais comment est-ce que Cédric a fait pour perdre des points sur son permis ? Lui qui est d'un conducteur absolument parfait, et bien Cédric, l'année dernière, juste avant le premier confinement, il a joué de malchance, et je te jure que c'est vrai. Moi, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai même, par inattention, tu vois ce que j'ai grillé un feu rouge. Et bien là, j'ai grillé deux feux rouges en deux jours. Et sur les deux, il y avait de caméras. Mais ça allait pas ? Qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Rien de particulier. Il y en a un qui n'est pas très loin de chez moi, sur une espèce de grande artère au milieu de la forêt. Et en fait, il est toujours vert. D'ailleurs, à cet endroit-là, juste avant, c'est encore limité à 70, c'était pas vraiment en agglomération. Et en fait, il est toujours vert. Et je ne l'avais jamais vu rouge. Enfin, c'est bête, mais... Et tout à coup, je suis arrivé devant le feu et il est passé genre orange, ah quoi ça, rouge, ah quoi, flash. Bon. Bon, jusque-là, ça va. Et puis, le lendemain, rien à voir, c'était juste à l'ouest de Paris, je crois que c'était à Surenne ou un truc comme ça. J'étais sur une artère, là pour le coup, vraiment en ville, roulant très sereinement. Et tout à coup, j'avais deux enfants à l'arrière qui faisaient des conneries. Je me suis retourné dans l'espace de deux secondes en disant, mais arrête, mais lâche ta soeur, c'est ça. Et je me suis retourné, ah flûte rouge, qu'est-ce que... Flash. 4 points, plus 4 points. Cédric avait 12 points. Il était un conducteur parfait jusque-là. Et voilà comment j'ai perdu 8 points de permis. Et évidemment, par sécurité, je suis donc allé faire un stage de récupération de points, comme on dit entre nous, mais qui est un stage de sensibilisation à la sécurité, machin, et alors, c'est une expérience. C'est génial. D'abord, c'est un truc, tous ceux qui l'ont vécu te le diront. Tu te retrouves dans un endroit où personne n'a envie d'être... Personne n'a voulu venir, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est pas une prison non plus, mais tu sens bien que ça renâcle pas mal. Bon. Il y en a plein, ils ne sont pas contents d'être là. On leur demande d'être attentifs, ils ne sont pas attentifs. Là, en plus, c'était quand même assez particulier, parce que c'est l'Automobile Club de France qui organise ses stages. Déjà, le fait que les stages existent, moi, m'avait surpris, parce que tu te dis mais attendez, mais confinement, machin, on va mettre 24 personnes dans une salle. Bon, ok, on va garder les masques. Évidemment, tu te retrouves toujours à côté de celui qui a le masque qui tombe sous le nez, enfin... Et alors, surtout, c'est génial, c'est qu'ils font parler les gens. Et moi, autour de moi, j'ai des conducteurs, tu vois, normaux, enfin, voilà, bon. Là, quand même, alors, il y a des gens pour qui c'est comme moi des fautes d'inattention ou des trucs ou des vraiment pas de chance, voire même des sanctions assez discutables. Il y en a qui m'expliquaient comment il avait perdu six points, tout simplement parce que il roulait et puis il y avait un passage piéton, il n'y avait personne sur le passage piéton et donc il a continué à rouler à l'heure raisonnable. Il avait bien vu, d'ailleurs, qu'il y avait un représentant de la force publique de l'autre côté de la rue et le type l'a sifflé, l'a arrêté et il a dit ben monsieur, alors, six points ? Que quoi ? Ben oui, parce que de l'autre côté du trottoir, il y avait un piéton qui avait le pied sur le passage piéton. Oh non ! Donc c'est six points. Et, enfin, si tu conduis à Paris, tu sais bien quand même, je ne dis pas que c'est la guerre, mais enfin, je veux dire, enfin, et c'était une très large avenue, c'est-à-dire que c'était un très large passage piéton. Donc ça, c'est dur et lui, il avait même peur de reprendre le volant en disant, attends, on peut ça, on peut le faire deux fois par semaine. Bon, mais au milieu de tous les gens qui n'avaient pas de chance ou qui avaient des amendes contestables, il y avait quand même, j'ai pris des notes, il faudrait que je les retrouve en disant, mais ce n'est pas possible, je vais faire une note de blog, un article, un truc, parce que j'ai quand même entendu des trucs. Ah mais ça allait de, enfin, il y en a un, on aurait dit, on aurait dit Patrick Chirac dans le camping, on expliquait que, bon, évidemment, il s'était fait choper à 204 km heure. On disait, ah bon, à quoi comme voiture ? Une 308. Ah d'accord. Et il y en avait une, je ne me souviens plus de son prénom, mais je l'aurais maquillé pour protéger les coupables, une dame, mais vraiment bien sur elle, tu vois, le genre de vieille dame que tu vois avec un foulard à la sortie de la messe, qui elle t'expliquait qu'en dessous de 150 km heure, elle s'endort sur la route. Tu paries qu'elle roule en Mercedes SL. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de la marque de sa voiture. Mais, et on lui disait, pour vous, la vitesse, c'est, trois petits points, et alors là, j'ai tout entendu, la vitesse, c'est l'adrénaline, la vitesse, c'est la liberté. Ah non, mais voilà. Et il y avait une, une jeune femme qui elle venait de passer son permis, qui était donc un permis probatoire, qui avait perdu des points, enfin bref, qui était venu, et c'était amusant, il y avait 50 ans d'écart quasiment entre les deux, et c'était confronté les deux visions du truc, c'est-à-dire que, Suzanne, je crois, c'était son prénom, elle, elle expliquait que, la limitation à 70 sur le périph', c'était intenable, parce que, elle, de toute façon, avant, elle roulait à 130 sur le périph'. Ah oui. Ah non, j'ai tout le temps entendu. Elle a un encardien, cette dame. Et donc, dans le lot, il y en a un qui se plaignait, il était charmant, il était entrepreneur, il était tout ça, mais alors, il était vraiment saoulé d'être là, et il disait, non mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors qu'il y a plus que 3000 morts sur les routes en France. On est sur le dur, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à en avoir moins, je veux dire, des accidents, ça arrive, et puis voilà, la mort c'est la vie, enfin tout ça, j'ai tout entendu. Et, j'expliquais que ce n'était pas par les comportements, en plus, qu'on avait forcément le plus gagné sur les routes. Je ne suis pas forcément d'accord. On voit, par exemple, le décrochage des morts en ville aussi, à partir de, par exemple, de l'arrivée des radars. Enfin, il y a des choses dont on voit les effets sur les courbes de manière assez mécanique, mais quand même, il y a une chose qu'on oublie toujours, c'est l'amélioration constante des voitures, proprement dit. C'est-à-dire, la voiture que tu conduis aujourd'hui n'a rien à voir avec la voiture que tu auras conduit sans même aller jusqu'à il y a 40 ans, mais même il y a 20. Enfin, ta voiture en 2000, je conduis, j'ai quoi moi ? Je conduis, j'ai quoi moi en 2000 ? Oh non, j'avais une catastrophe. Ce n'était quand même pas tous les systèmes de sécurité, de détection, de machin, de radar, de freinage d'urgence automatique et tout le reste font quand même que, ben voilà, c'est assez logique que la mortalité est largement baissée. Parmi les choses qu'on entend souvent chez Tesla, en l'occurrence, c'est le bénéfice de tous ces systèmes d'aide à la conduite automatisée, de ce que chez eux on appelle l'autopilot, justement sur la sécurité à bord et sur l'accidentalité, c'est-à-dire le nombre d'accidents par millions de kilomètres parcourus. Je sais que tu as regardé ça d'un peu plus près, est-ce que finalement les rapports sur la sécurité de ces systèmes ne sont pas un peu biaisés ? Ben quelque part, un peu quand même. Disons qu'on ne peut pas infirmer ce que dit Elon Musk, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on prend les chiffres comme ça, bruts, sans regarder de plus près, on se dit oui, c'est vrai que tu as neuf fois plus de chances d'avoir un accident quand tu n'as pas l'autopilote que quand on a. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il a dit. Oui, et puis il y a des chiffres qui sont donnés justement par rapport à la distance parcourue, au nombre de kilomètres parcourus, en moyenne. C'est ça, la NSIA dit, c'est quoi, un accident tous les 780 000 kilomètres en voiture ? Voilà, c'est ça, alors que tu en as un tous les 60 000, 70 000, un truc comme ça avec l'autopilote Tesla. Non, un tous les 6 750 000. Mais en fait, quand tu regardes, ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser à comment tu utilises l'autopilote. C'est-à-dire que l'autopilote, tu ne le mets pas pour aller faire tes courses dans une petite bourriade parce que ce n'est pas des conditions optimales. Alors que du coup, nous, on sait aussi que la plupart des accidents, ils arrivent justement dans ces endroits-là où tu connais super bien le chemin, tu ne fais même plus attention, tu ne te souviens même plus que tu as fait le chemin parce que tu le fais en automatique. et c'est là que comme tu manques d'attention, tu rates la priorité, tu rates le type qui mord un peu le stop et donc tu as un accident à ce moment-là. Donc du coup, finalement, ce qui ressort quand même du truc, c'est que si tu prends en compte les cas d'usage d'autopilote, tu te rends compte qu'on l'utilise beaucoup sur l'autoroute, sur un endroit où le risque de collision frontale est plus ou moins égal à zéro, sur un endroit finalement où il y a quand même très peu d'accidents qui arrivent par rapport à l'ensemble des accidents qui arrivent qui eux se déroulent hors autoroute. Ah bah ça, c'est ce que j'ai appris durant mon stage, c'est que de fait, l'essentiel des accidents sont sur des routes secondaires et que l'autoroute, c'est quand même un endroit où tout le monde va dans le même sens. Voilà, c'est ça. C'est difficile de prendre un contre-sens. Et puis après, t'as encore autre chose, c'est aussi, comment dire, les voitures en elles-mêmes. Comme tu disais tout à l'heure, les voitures ont complètement changé en 20, 30 ans et une voiture qui a 20 ans, moi je vois encore des 205 ou des premières 306, 307, etc. Tu crèves un pneu à 150 ou à 130, à 130 pardon, tu crèves un pneu à 130 avec cette voiture-là pour te rattraper, il faut que tu aies un peu d'expérience. Alors que là, tu es sur une Tesla modèle 3 ou modèle S, une voiture qui a 5, qui a 3, 4, de 5 ans et qui est bardé de technologie. Donc fatalement, tu es aidé par le véhicule. Donc tout ça, en fait, si tu veux, ça vient quand même tempérer un petit peu les choses. Et si on regardait, mais alors Tesla a toutes ces infos parce qu'ils ont les logs des kilomètres parcourus sur tel ou tel type de route, ils ne les rendent pas publiques. Et là, tu sais que j'aime beaucoup Tesla, mais là-dessus, il est forcé de constater qu'il y a un manque de transparence de Tesla là-dessus parce qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. Mais même chez eux, d'ailleurs, ils expliquaient qu'en 2019, il y a eu 35 accidents mortels en Tesla aux Etats-Unis. 8 d'entre eux ont lieu sur des autoroutes, voies rapides, tout ça, etc. Mais l'essentiel, 75%, c'était en ville, sur le réseau secondaire. En gros, des endroits où tu peux mourir au volant sans que ce soit ta faute. C'est-à-dire un camion 32 ans, etc. Alors qu'évidemment, le risque de choc frontal, par exemple, sur autoroute, il est quasi nul. Donc, c'est vrai qu'il faut comparer le comparable. Mais je veux bien croire, il y a quand même un truc que ça règle sur les grands axes, c'est la somnolence au volant. Ça, ça sauve la vie. c'est-à-dire qu'on s'est tous fait peur un jour en s'endormant sur une autoroute vaguement la nuit ou en vaguement somnolant. Là, tout à coup, avoir une voiture, ne serait-ce qu'une voiture qui te garde dans ta file et qui fait attention à ce que tu n'ailles pas faire des bisous à la voiture qui est devant toi, rien que ça, ça te sauve la vie. Et ça, il n'y a même pas besoin d'acheter une Tesla pour le trouver parce qu'on le trouve maintenant sur plein de voitures familiales, françaises, oui, allemandes aussi, coréennes, japonaises. Donc, c'est bien. De ce côté-là, quand même, tout s'améliore, j'ai envie de dire, en même temps. Une chose que j'ai vue qui m'a frappé, parce que là aussi, ça fait partie de trucs dont on parle depuis assez longtemps. pendant longtemps, les acheteurs de véhicules électriques se plaignaient en disant l'assurance est vachement chère alors que finalement, bon, il y a beaucoup moins de pièces dans une voiture électrique, on sait que l'entretien est moins cher et qu'il y a justement souvent ces systèmes de sécurité active supplémentaires. Donc, normalement, ce devraient être des voitures moins chères à assurer. Accessoirement, elles sont toutes maintenant, c'est toutes des voitures connectées dans l'ensemble. Donc, en plus, elles sont beaucoup plus difficiles à voler. Moi, je n'ai pas vu de stats sur le vol. Là aussi, ce serait chouette si on avait des stats de Tesla sur les vols de voitures, mais à mon avis, ça doit être quand même, on doit être quasiment dans l'épaisseur du trait. Comment fais-tu pour revendre une voiture qui ne peut plus être connectée pour l'essentiel ? Et donc, il n'y a plus de mise à jour. C'est une complication sans fin. Donc, à mon avis, il n'y a pas un gros marché. Du coup, l'assurance devrait être moins chère, mais évidemment, ça s'est battu en brèche par des assureurs qui disent que vos voitures coûtent cher à l'achat. Donc, il y a les batteries, en plus, avec des craintes sur les batteries, là aussi, qui dans le temps ne se vérifient pas. Et donc, l'une des rumeurs récurrentes, c'était de dire Tesla, dans sa grande quête de l'intégration verticale et puis, du côté, je te vends l'écosystème de bout en bout, pourrait bien un jour lancer une compagnie d'assurance. Jusque-là, c'était de l'ordre de la rumeur. Eh bien non ! Alors si, ça existe en Californie et ça va exister dans d'autres états, mais surtout, depuis ce mois d'avril, Tesla Insurance serait en train de se préparer à un lancement en Allemagne. En Allemagne ! Juste à côté d'eux. Ce qui est d'une logique terrible, parce qu'évidemment, ils gèrent déjà tellement la relation commerciale en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concessionnaire, tout se passe dans ton application, etc. Ce serait tellement facile de dire « Mais monsieur Degouard, regardez, vous venez cliquer pour acheter votre futur Tesla Model 3 performance, cliquez ici pour l'assurance, il vous en coûtera 48 euros par mois. » Tu vas dire « Ouais, cool ! » Tu vois ? Enfin... Ouais, si c'est à ce prix-là, ouais, c'est cool. Parce qu'en plus, c'est eux aussi qui gèrent ta maintenance, la garantie et le reste. C'est quand même confort de dire « Très bien qu'ils prennent l'assurance aussi. » Ça ne va pas faire les affaires des banquiers et des assureurs, même si probablement, derrière, il y a des systèmes de réassurance. Je ne suis pas sûr que ce soit Tesla qui gère la finance du truc, un peu comme pour le financement, d'accord ? Comme pour les crédits. Tout le monde fait des crédits avec des gens dont c'est le métier. Mais c'est donc pas un galop d'essai et c'est donc pour une fois un truc qui n'est pas réservé à l'Amérique. Alors attends, parce que moi, si on a le droit de faire de la pub sur ce podcast, je crois que je l'avais déjà dit une fois, mais Alliance fait des trucs de fous pour l'assurance et les gens qui ont une Tesla le savent. ils ont fait des contrats exprès pour les véhicules électriques mais vraiment genre ils ont vraiment pensé à tout. j'avais passé une heure au téléphone avec un type de chez Alliance. Alors que tu n'as pas de véhicules électriques ? Non, parce que je comptais à un moment donné en prendre un et puis je me suis ravisé. J'allais prendre une Model 3 et puis finalement, je me suis dit on va encore attendre un petit peu, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et ce qui pourrait arriver derrière avec toutes les sorties, toutes les nouvelles, etc. Donc j'ai un peu remis ça à plus tard mais allez voir du côté de chez Alliance parce qu'ils font des contrats sur mesure avec des garanties, des assurances contre eux, ton véhicule brûle, on te le rembourse, ton véhicule brûle, tu as une option, je crois qu'elle coûte peut-être 15 euros par mois. Si ton véhicule est incendié ou brûlé ou en tout cas rendu épave, on te rembourse le véhicule au prix d'achat du véhicule en incluant le bonus. C'est-à-dire que même si ton bonus n'est plus là, même si l'État ne fait plus le bonus, toi pendant 5 ans en tout cas, tu sais que tu as ce truc-là qui est un peu limité dans le temps, je crois, tu ne peux pas le prendre au-dessus de 5 ans mais si jamais ton véhicule et que tu n'es pas à un moment donné, on te rembourse le prix d'achat du véhicule bonus inclus. Mais ça c'est normal. Mais le bonus il ne concerne pas ton assureur. tout comme le... Oui, enfin non, le bonus c'est un truc que l'État t'a versé, c'est vrai que c'est transparent parce que c'est souvent une réduction qui est appliquée par le vendeur de la voiture. Donc en gros, tu vas payer ta voiture 32 000 euros au lieu de 39, etc. Mais c'est une voiture à 39 000 euros que tu as achetée. Oui, mais regarde, d'accord, mais ce que je veux dire c'est si tu veux te racheter le même véhicule plus tard et que l'État a arrêté son bonus, t'es bien d'accord que là, tu gagnes le différentiel du bonus. D'accord, ça y est, j'ai compris. Oui, enfin, oui, non, parce que c'est de là, encore une fois, oui, ok, ça y est, oui, ok, tu as raison. Ok, soit tu as raison. Je ne pense pas qu'ils aient pensé leur truc à l'envers, tu vois, mais voilà, donc petite parenthèse fermée, Allianz fait des trucs super sympas aussi et j'ai hâte de voir ce que va faire Tesla d'ailleurs, c'est clair. Parce que t'as un tarif, il y a des trucs qui sont sortis pour l'Europe ? Non, point encore, non, j'aimerais bien. Là, c'est juste qu'il y a une espèce de fuite sur une histoire de formalité administrative qui font que, voilà, ça c'est un peu comme quand on détecte des trucs sur les nouveaux iPhones d'Apple parce qu'il a bien voulu qu'il les déclare à certaines autorités, voilà, ben là, c'est pareil. Il y a donc, on sait juste qu'il y a une entreprise qui s'appelle Tesla Insurance Limited dont l'adresse est celle de l'usine de Berlin. Donc voilà. Bien, toute autre chose, direction Montréal, on va aller retrouver Martin Archambault mais ça tombe bien parce que c'est une conversation qu'il faut qu'on ait parce que c'est des choses qui arrivent aussi chez nous. Bonjour Martin. Bonjour Cédric, comment ça va messieurs ? Ben ça va comme dans un rêve, je rappelle Martin, il anime le podcast Silence, on roule. Notre camarade qui vient nous expliquer ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et alors là, pour le coup, c'est quelque chose de moyennement exotique, j'ai envie de dire. On va se parler de la Ford Mustang Mach-E qui arrive chez toi et puis qui arrive chez nous également. Toi, tu as pu l'avoir de près mais évidemment, je t'imagine qu'en Amérique du Nord, tout à coup, un gros SUV qui arrive sur le marché, ben tout à coup, ça fait parler. Oui, d'autant plus que la Mustang, c'est un peu la transposition électrique du rêve américain. la Mustang est là depuis quoi? 55 ans en Amérique. C'est une emblème. Autant la dernière fois, on parlait de la Peugeot pour la France. Ben, la Mustang pour l'Amérique, ça symbolise le rêve américain, la grosse bagnole puissante qui évidemment dans sa version à essence faisait du bruit. Les adeptes de cette voiture-là l'aimaient à la fois pour le symbole qu'elle représentait mais également, avouons-le, une certaine puissance de moteur dans laquelle on devait mettre une quantité non négligeable de fuel pour être capable de rouler. Ça clairement, il y a beaucoup de Français qui par exemple quand ils vont aux Etats-Unis dans des coins où il fait beau qui essayent chez leur loueur de voitures de trouver une Mustang décapotable et souvent ils déchantent un peu alors ils font le plein évidemment avec beaucoup d'essence mais à des prix qui n'ont rien à voir avec les prix français mais les quelques qui ont tenté l'aventure de faire venir ou d'acheter en France ou en Europe une Mustang eux dans l'ensemble sont devenus les meilleurs amis de leur pompiste local parce qu'en termes de plein ça fait très mal donc c'est intéressant de voir venir une version électrique mais moi j'ai été frappé c'est-à-dire que pourquoi en avoir fait une espèce de crossover de SUV ? C'est une excellente question en fait et je te dirais que d'une part on veut probablement conserver le nom qui est mythique et qui à lui seul attire les regards les appareils photos et les revues de presse donc en gardant le nom Mustang par contre on veut à la fois je pense se dissocier également de courbes d'un look du véhicule qui pendant de nombreuses années symbolise la voiture la puissante Mustang donc on a voulu un peu à la fois garder certains aspects tout en s'en éloignant donc ça fait des heureux mais ça fait aussi des malheureux les puristes ici donc il existe des clubs Mustang des amateurs de la marque Mustang qui vont tous vous dire l'un après l'autre ça n'a rien d'une Mustang c'est un sacrilège d'avoir conservé le nom c'est vrai que de loin tant qu'on ne voit pas le Mustang qui est sur la calandre parce qu'il n'y a même pas de logo Ford en fait sur la calandre de loin on a l'impression de voir un bon gros crossover japonais j'hésite à prononcer ces mots mais il y a un peu de ça quand même dans le design on a l'impression de voir une belle Mazda ou un beau je ne sais pas ce qui pourrait sortir de chez un Nissan alors il y a quand même la signature de ces feux stop à l'arrière qui rappellent quand même la Mustang quand on y regarde de plus près mais c'est vrai elle a grossi elle est plus haute est-ce que tu as eu la chance de l'essayer jusque-là ? Oui j'ai eu la chance de l'essayer avec grand plaisir d'ailleurs il y a plusieurs choses qui frappent quand on approche qu'on assise le véhicule premièrement j'hésiterais personnellement à qualifier cette voiture-là de SUV pour plein de raisons en termes de la façon dont elle est construite évidemment c'est gros c'est plus gros mais c'est vraiment c'est plus haut aussi oui c'est plus haut c'est effectivement plus haut on a vraiment voulu faire par contre un véhicule qui rejoignait les amateurs de voitures sport ce qui est peut-être un peu moins le cas des SUV en général donc on retrouve l'essence d'une voiture sport et on retrouve également l'aspect d'un véhicule conventionnel on a beaucoup de véhicules électriques du moins ici en Amérique j'imagine c'est pareil pour vous qu'on reconnaît facilement à l'oeil comme étant une voiture électrique elle a ce petit quelque chose de spécial qui nous rappelle la voiture électrique pas de grille à l'avant par exemple exactement c'est le cas aussi avec cette nouvelle Mustang mais on a quand même on voulait quand même essayer je pense d'accrocher des amateurs de voitures à essence qui pourraient faire le saut vers la voiture électrique et s'y retrouver donc on a gardé un peu l'essence de la voiture à essence dans le look dans la finition dans certains aspects évidemment une fois qu'on est à l'intérieur du véhicule c'est autre chose on reconnaît qu'on est dans une voiture moderne tout d'abord parce qu'il y a un écran un écran tactile central qui est très mais très fortement inspiré de la Tesla il y fait beaucoup penser j'osais pas comme dirait l'autre attirer votre attention sur l'évidence c'est évident oui c'est évident c'est une immense tablette qui fait 40 cm c'est percutant par contre à contrario si on regarde la Tesla la Model 3 par exemple qui est complètement dénudée de tout autre indicateur dans le cas de la Mustang on a quand même un plus petit écran qui est situé derrière le volant sur lequel certaines informations paramétrables peuvent s'afficher mais c'est vraiment au niveau de l'écran central que le gros non pas juste l'infodivertissement mais également la paramétrisation puis les différentes fonctionnalités du véhicule seront accessibles de façon quasi identique à ce qu'on retrouve dans une Tesla donc c'est très fortement inspiré de toute évidence l'écran central il est horizontal il est vertical il est vertical il est vertical qui va donner en gros la vitesse son autonomie mais tout ça est paramétrable sportif quand même parce qu'ils annoncent 0 à 100 km heure en 3 secondes 7 ce qui est tout à fait honorable il y a plusieurs variations je vais y revenir plus vers la fin plusieurs variations du véhicule mais effectivement on retrouve on peut retrouver de façon assez assez simple les performances de conduite qui vont venir chercher pour les amateurs de Mustang d'origine à essence un véhicule hyper performant une accélération fulgurante évidemment moi je vous dirais que pour avoir essayé être entré dans plusieurs véhicules la qualité de finition est excellente ce qu'on peut parfois reprocher à certains véhicules électriques même parfois des véhicules qui coûtent très cher on est un peu déçu de la qualité de la finition là on retrouve vraiment une finition Ford typique les matériaux utilisés sont très très bien fait et c'est très spacieux il y a de l'espace moi évidemment personnellement je ne suis pas très grand mais je l'ai essayé également avec un ami on a ajusté le banc d'en avant pour un conducteur qui faisait 1m85 et à l'arrière il y avait encore beaucoup d'espace on était capable de bouger amplement donc parfois certains véhicules qui paraissent gros certains petits SUV qui paraissent gros de l'extérieur sont un peu décevants au niveau de l'espace à l'intérieur là on retrouve l'espace d'une grosse bagnole américaine donc c'est très intéressant pour ceux qui recherchent l'espace c'est aussi ça la promesse c'est aussi ça la promesse de l'espace à la fois pour les passagers mais également pour les bagages un coffre qui est spacieux qui fait 822 litres mais une fois les sièges arrière repliés on a 1688 litres d'espace donc c'est un peu en bas de la Tesla X mais quand même bien au-delà de la très vaste majorité des véhicules électriques sur le marché actuellement donc c'est vraiment un véhicule qui est très spacieux Thomas ? Je parlais de la finition j'avais vu aussi pas mal de petits plastiques je ne dis pas qu'il y a des bruits de mobilier à l'intérieur je ne dis pas ça parce que mais par exemple tu n'as pas de lunettes à l'arrière tu as une espèce de petit voile en fait qui peut peut-être occasionner du bruit à l'arrière pour les passagers même si elle est relativement de ce que j'ai entendu en tout cas elle est super bien insonorisée en fait cette voiture apparemment c'est super calme mais au niveau de la finition il y avait des gens qui regrettaient pour le prix du véhicule parce que c'est quand même un véhicule qui coûte un certain prix qui regrettaient un peu de plastique par-ci par-là des petits tu tapes un peu dessus ça sonne creux je ne sais pas si c'est des choses que tu as pu vérifier ou observe Oui par contre je te dirais que mes commentaires sont grandement basés sur la comparaison que je peux en faire avec d'autres véhicules électriques je te dirais même s'il n'y a pas vraiment de peut-être la Tesla X ou Y en termes de comparables mais encore là dans l'électrique actuellement il y a beaucoup de différence entre les modèles ça ne m'a pas particulièrement frappé c'est-à-dire qu'effectivement on peut toujours trouver on n'est pas dans une voiture comme par exemple une Lexus ou une Mercedes haut de gamme dans lequel chacun des matériaux de finition est soigneusement choisi on est quand même dans une gamme de véhicules où malheureusement il y a du plastique mais c'est quand même mieux mais moi je dois dire que je suis assez positivement impressionné et surpris par le prix je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus chère je ne sais pas combien elle est au Canada mais chez nous elle est à partir de 48 990 euros j'imagine que c'est avant les aides diverses et variées pour tout dire pendant que vous parliez j'en ai configuré une en disant je vais prendre la grosse batterie je vais prendre le vrai 4x4 etc et puis avec le pack technologique des trucs comme ça bon on arrive à 70 000 euros mais voilà oui mais enfin c'est quand même une chouette voiture pour le prix et là du coup c'est un vrai concurrent à la fois pour la Model Y de Tesla qui n'est pas encore là d'ailleurs je vous le rappelle enfin pas chez nous il faut attendre que l'usine de Berlin soit terminée à peu de choses près et puis pour d'autres voitures parce que c'est vrai que c'est quand même le segment de voitures alors là pour le coup toute motorisation confondue qui fonctionne le mieux en ce moment alors pire encore en Amérique du Nord donc j'imagine que le carnet de commande de Ford en Amérique du Nord il doit être bien garni pour celle-là il doit être bien garni puis je peux dire qu'entre la première livraison qui a eu lieu quand même ici il y a quelques mois et maintenant les livraisons se font à vitesse grand V on n'en voyait aucune et puis maintenant c'est fréquent de croiser une maquille sur la route c'est plus quelque chose d'anodin donc il y en a de plus en plus le bleu qu'on voit beaucoup je ne sais pas si vous avez regardé un peu les images mais il y a une couleur bleue qui semble être le bleu emblématique de la Mac E qui est un bleu très percutant très vif il est populaire ici très populaire je vous dirais que peut-être 3 sur 4 que je croise sont de ce bleu qui peut rappeler un peu dans l'homogénéité de la couleur les premières Nissan Leaf qui étaient toutes un petit bleu poudre c'est pas le même bleu ceci dit c'est un bleu beaucoup plus vif mais quand même il y a moins de diversité de couleurs il y a quelques couleurs évidemment mais les gens ont vraiment un coup de coeur puis on sait que dans les voitures plus sport comme celle-là souvent les gens vont y aller vers des couleurs un peu moins traditionnelles donc je pense que c'était une très bonne idée de sortir un bleu très très caractéristique puis de miser sur cette couleur-là les gens l'adorent beaucoup je fais à noter très très amusant et ici ils ont joué là-dessus un peu au niveau de la publicité la voiture comporte un coffre avant ce qu'on appelle ici un franck donc un coffre avant qui n'est pas très gros quand même 136 litres de capacité mais le fond du coffre a un bouchon qu'on peut enlever un peu comme dans une glacière ce qui peut permettre de remplir le coffre de glace mettre quelques bonnes bouteilles au frais puis d'ouvrir le coffre avant comme si c'était une glacière et il y a plusieurs publicités qui ont joué sur cet aspect-là à la télévision lors d'événements où on voulait mettre de l'avant le véhicule donc ça ne s'est pas passé sous silence évidemment mon Dieu que dire de plus on a parlé un peu des spécifications du véhicule donc c'est un véhicule qui vient ici en tout cas en Amérique avec plusieurs on a plusieurs options on peut le prendre à propulsion comme on peut le prendre à quatre roues motrices donc ce sont des options oui c'est la même chose et puis on a différents on a une batterie de base ou une batterie plus grosse qu'on peut choisir en option qui vont nous donner un peu plus de capacité et d'autonomie ça reste que c'est un véhicule qui quand même à date du moins semble avoir un comportement sur la route en termes d'autonomie et à quel point il est énergivère c'est beaucoup ça qu'on s'est demandé est-ce que c'est une voiture aussi performante en termes d'énergie que peut être la Tesla ça semble être un peu moins efficace qu'une Tesla malheureusement un peu moins performant à la fois en termes de nombre de kilowattheures requis par 100 kilomètres également en termes de recharge on sait qu'à ce jour il n'y a pas encore beaucoup de manufacturiers qui arrivent avec des véhicules qui vont avoir des performances de recharge semblables à celles de la Tesla par contre on a quand même des performances de beaucoup améliorées par rapport au modèle très très courant ici je vous dirais que la majorité des véhicules ont un maximum de 50 à 70 kilowatts de puissance maximale de recharge et puis on commence à voir il y a une option ah oui de puissance de recharge pardon je pensais que tu ne parlais pas de la capacité de la batterie non je parle de puissance de recharge donc la vitesse à laquelle on peut remplir cette batterie si on prend la grosse batterie on veut être capable de la remplir avec un temps de charge qui est acceptable on ne veut pas passer trois heures à une borne rapide quand même donc on peut quand même obtenir des recharges qui peuvent aller jusqu'à 76 kilomètres d'autonomie par tranche de 10 minutes évidemment dans des bonnes conditions donc c'est assez intéressant ici les véhicules ont commencé à être livrés il y a quelques mois à peine donc déjà en hiver donc c'est toujours difficile ici les gens qui achètent des voitures électriques entre le mois de décembre puis le mois de mars on n'est jamais vraiment certains des caractéristiques du véhicule parce qu'on fait fonctionner le véhicule à une température qui est en bas de sa plage de fonctionnement optimal donc on a toujours des performances qui sont beaucoup moins intéressantes là on va commencer à avoir des températures un peu plus clémentes au mois de mars avril et là les gens vont pouvoir tester et voir si le véhicule est capable de prendre 100, 125, 130 kilowatts d'énergie parce qu'on nous promet des puissances de recharge qui vont permettre de faire des road trips à l'américaine puis traverser les États-Unis sur la route 66 comme un Américain typique en Mustang je suis d'accord pour moi le Canada aussi est dans mes plages de température de fonctionnement optimal enfin justement pas en fait merci infiniment Martin on en a beaucoup appris il ne nous reste plus qu'à aller l'essayer pour se faire une opinion à notre tour merci infiniment Martin on se retrouve dans une ou deux émissions ça me fait plaisir bonne fin de journée messieurs à bientôt à bientôt à flûte on aurait pu poser la question à Martin Archambault mais non on n'a toujours pas vu le cyber truck de Tesla dans la nature que ce soit enfin si on en a vu quelques-uns mais il n'est pas vendu non je crois pas je le saurais moi je l'ai précommandé oui tu aurais été informé en effet parce que je suis faible enfin je suis faible surtout je suis curieux parce que en fait donc le cyber truck je rappelle c'est pas un SUV là pour le coup c'est presque un véhicule utilitaire c'est le pick up truck que Elon Musk a dévoilé il y a quoi plus d'un an et demi maintenant près de deux ans qui est cette espèce de truc dont on a l'impression qu'il est sorti d'un film de science fiction avec des grands total ricolle tout droit oui total ricolle mais intelligent moi je trouve parce que ils ont vraiment repris le truc de zéro en disant voilà ces gens qui ont des pick up parce que ils sont entrepreneurs de travaux publics jardiniers ils ont un ranch ou des animaux enfin etc de quoi ont-ils vraiment besoin et du coup vraiment ils ont repris le truc de zéro moi je le regardais au début en disant bon oui clairement c'est pas pour nous et puis là dessus je suis sorti dans le jardin et j'ai vu sur ma voiture qu'il y avait je sais pas un pet sur le côté je sais pas ce que c'est quel enfant a joué avec quoi enfin bon bref et là je me suis dit non mais finalement le cyber truck est peut-être une bonne idée parce que ces grands panneaux qui sont quasiment par balle quoi même pas quasiment là tout à coup c'est vas-y chéri vas-y vas-y mets des coups de marteau dessus si ça t'amuse et c'est là que je me suis dit en fait le cyber truck est peut-être un véhicule utilitaire faut dire que c'est un truc de fou à l'arrière tu peux brancher du 110 ou du 220 volts et si t'as des outils à air comprimé il y a un compresseur qui est dans la voiture qui est dans le truc tu branches directement ton tuyau ça y est c'est pas mal parce que comme ça tu peux auto-gonfler tes pneus ce qui est quand même plutôt chique mais enfin voilà et là tu te dis mais en fait ok c'est un véhicule utilitaire mais mais c'est pas seulement un véhicule utilitaire bon ok il est gigantesque il est il est pas très cher en plus c'est ça qui est intéressant enfin sur le papier on attend de voir là encore les prix chez nous mais là lui aussi il démarre à 35 000 dollars pourquoi parce que ces grands panneaux d'inox en gros sur les côtés ils sont pas là juste pour protéger la voiture ils sont là aussi pour ne pas avoir à la peindre et c'est là que tu aperçois que la carrosserie et la peinture en automobile c'est un truc qui coûte une blinde donc ça permet de tirer sur les prix et en plus de faire un truc super solide et de faire donc un véhicule qui n'est pas juste utilitaire mais qui est aussi probablement une sorte de véhicule familial absolument idéal avec 6 ou 7 places à l'intérieur une place folle mais surtout une solidité un truc et puis alors voilà c'est un pick-up tu veux emmener les vélos 2 vélos 3 vélos 5 vélos jette les vélos à l'arrière tout va bien bon alors on va être sérieux d'abord parce que le modèle présenté aux Etats-Unis je crois qu'il fait pas loin de 7 mètres de long oh là là punaise bon déjà chez nous c'est mort ouais chéri bien sûr je vais te déposer dans le marais tu vas voir ah je ne peux pas tourner là ah et là ah pardon monsieur voilà et en fait il me rappelle le design ce que dans l'armée on appelle les VAB qui sont des petits véhicules enfin petits tu vois de transport de troupes et qui sont des monstres qui sont des espèces de monstres de métal bon alors là par contre ils ne sont pas électriques donc ils ne sont pas du tout silencieux une espèce de moteur qui fait 1 mètre cube qui est un diesel qui fait un barouf de tous les diables mais au moins tu sais que toi il ne va rien t'arriver mais là c'est pareil et ça je trouve que quand même je ne sais pas je suis vachement curieux de voir ce que ça donne en cas de collision frontale quand même alors oui on n'a pas encore vu les crash test mais il ne faut pas oublier que dans la culture de Tesla il y a énormément de sécurité c'est quand même l'une des énormes promesses ils font les voitures qui sont dans l'ensemble à peu près les plus sûres au monde donc oui enfin voilà il y a plein de trucs qui provoquent l'imagination qui font un peu rêver non mais même si encore une fois non ça ne peut pas être sérieux en fait c'est une réaction je vais finir par la raconter l'histoire sur comment Cédric a eu une Tesla pendant trois jours si le Cybertruck me fait les yeux doux c'est parce que lui à l'intérieur il n'y a pas de problème de taille je n'ai pas vu la largeur du truc mais il doit faire 2m50 de large il est gigantesque tu peux être assis à 3 sur la rangée à l'avant et puis il y a quand même des bonnes grosses portières donc oui il est gigantesque et il y a donc maintenant deux ans Cédric a cassé sa tirelire parce que j'ai quand même précommandé la première modèle 3 à la veille de sa présentation alors qu'elle n'a même pas d'ailleurs été montrée le 31 mars 2016 il y a maintenant plus de 5 ans j'étais allé donner je ne sais plus si c'était 100 euros 200 euros ou 1000 euros au flagship on va dire de Tesla dans 78 à Chambourcy et en disant je ne sais pas à quoi ressemblera à la voiture mais je la veux et bon il a fallu à l'époque il me disait dans 18 mois vous aurez tous des voitures voilà comme il a tenu parole c'est juste sur le délai qu'il y a encore eu un petit malentendu ça a pris du temps et et donc en fait les premières modèle 3 elles sont arrivées début 2019 je crois chez nous fin 2018 ouais c'est ça et là j'ai fait un gros craquage tout ça parce que c'était pas les mêmes prix en plus la voiture à l'époque ah oui non c'était un petit craquage et j'ai commandé la voiture et pour remplacer on se dit tout un véhicule familial diesel à l'époque t'imagines de chez Volkswagen un Touran tout ça très bien pour où je où je charriais toute la famille les trois enfants et le chien et bon moi j'avais essayé la voiture avec deux enfants ça marchait super en plus ces enfants adoraient ils trouvaient ça super merveilleux il se trouve que je suis le seul possesseur d'un permis de conduire dans la famille enfin j'étais enfin on va pas rentrer dans ce détail là mais ça va vous verrez et donc évidemment je pouvais pas justifier de enfin c'était pas possible d'avoir la voiture familiale pour le week-end et la voiture de papa pour faire zoop 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 toute la semaine non c'est pas possible une seule voiture logique en plus il fallait quand même que je revende l'ancienne pour financer la nouvelle ce que j'ai fait dans un enchaînement un truc incroyable enfin ça s'est fait en plus à une vitesse moi j'ai précommandé la voiture en disant bon il faudra au moins deux mois pour que je l'ai quatre jours après on m'a appelé monsieur le grand votre Tesla arrive ah bon de qu'est-ce what donc tout ça s'est enchaîné très très vite et et je pense qu'il y avait un malentendu entre moi et mon épouse sur ce qu'était cette voiture elle était déjà montée dans une Tesla mais c'était une Model S c'est pas la même taille et donc quand je suis arrivé avec ma jolie Tesla bleue elle l'a regardée elle m'a regardée elle l'a regardée elle m'a regardée elle a dit c'est ça ta voiture familiale mais oui ma chérie ça fait la taille d'une d'une BMW Series 3 ou d'une Audi A4 enfin bien sûr ah bon ah ouais vraiment bon bah allons-y mettons la famille dedans mais bien sûr regarde donc j'ai mis mes deux petits réhausseurs et le siège bébé j'ai fermé la portière et ça a ouvert la portière de l'autre côté fail j'ai peu de souvenirs d'un si grand moment de solitude je dois le dire et surtout du regard noir de mon épouse que j'aime qui m'a dit et maintenant on fait quoi ? et bien maintenant on profite de la politique de reprise de Tesla assez large généreuse c'est là que j'ai appris que tu peux leur rapporter la voiture je crois c'est sous 7 ou 10 jours il faut avoir fait moins de moins de 1000 je crois moins de 1000 km si t'as pas fait un essai avant si t'as déjà essayé la voiture ah oui alors ça c'était pas le cas à l'époque je crois enfin peu importe mais et ils te la reprennent au prix où tu l'as payé rubis sur l'ongle et ça m'a sauvé la life je dois le dire c'est comme ça que tu crées de la fidélité à la marque bon évidemment c'était je crois que toi au moins on peut imaginer à quel point c'était la mort dans l'âme totale bah oui je vais vous rendre la voiture mais comme je te disais à l'époque je te disais tu as au moins eu l'excitation le truc de te dire voilà ça y est je l'ai tu vois bon alors ça a duré un jour c'est vrai mais tu t'es dit ça a duré ça a duré 20 minutes le temps qu'il m'a fallu pour aller de de chez Tesla jusqu'à voilà et non voilà donc voilà l'histoire de comment Cédric a eu une Tesla pendant 3 jours la suite au prochain numéro vous verrez ce sera intéressant c'est sur ces bonnes paroles que se termine cet épisode merci à tous de l'avoir suivi désolé on était un peu long et si on essayait de faire des épisodes un peu moins long et un peu plus réguliers on voit là une proposition tout à fait enfin tu vois tout à coup tu te dis et oui c'est vrai un truc qu'on a jamais dit avant oui c'est ça ça ressemble à une promesse d'ivrogne même si dans l'ensemble de ce côté là on est quand même très très sage bref en attendant le prochain épisode je n'ose m'engager sur une date vous pouvez en tout cas nous suivre sur Twitter sur at lddlp lddlp comme les doigts dans la prise underscore podcast sur Twitter pas facile vous pouvez me suivre sur at Cédric beaucoup plus simple sur Twitter et suivre Thomas sur at Thomas Degois D-E-G-O-I-S et alors évidemment si ce n'est déjà fait allez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée t'as vu cette semaine Apple ils ont annoncé ça y est on va pouvoir faire des podcasts payants ça fait réfléchir non je pense que non non au moins si ce podcast est gratuit on pourra toujours dire que les gens en ont pour leur argent si vous voulez vraiment nous faire plaisir il y a deux moyens assez simples d'abord vous pouvez partager cet épisode avec un ami quelqu'un que le sujet pourrait intéresser de préférence quelqu'un qui n'a pas encore une voiture électrique parce que sinon il va aller avec les yeux au ciel en disant oui je sais pour les chargeurs oui je sais pour ça non mais bien sûr j'ai compris voilà et puis évidemment allez noter et commenter ce podcast sur votre plateforme préférée encore une fois il se trouve que si votre plateforme préférée est Apple Podcast ça nous aidera beaucoup beaucoup et surtout ça en aidera bien d'autres à découvrir cette émission merci Thomas à la prochaine et bien merci à tous à la prochaine à la prochaine